bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du jeudi 28 octobre 2021 donc aujourd'hui on parlera du bitcoin comme d'habitude on parlera d'Ethereum également et on parlera de Matic donc je voulais en parler hier mais bon vu qu'il y a eu un petit mouvement baissier de petite liquidation bah je me suis dit je me focus sur bitcoin et ether et le pourquoi du comment hein et du coup on va parler de bitcoin ether et Matic alors bitcoin joli rebond c'est très positif on va voir le court terme directement en une heure donc bon bah ça je l'ai identifié avec les élèves en début de brief mais bon du coup bon bah c'est bien il y a le breakout pendant le brief youtube donc c'est super alors du coup divergence haussière une divergence haussière va traduire sur un mouvement baissier un essoufflement du mouvement baissier et donc une phase de range chose qu'on a eu ici c'est pour ça qu'avec les élèves j'ai identifié la zone de combat donc on a posé les alertes on s'est dit dans la journée on verra bien où ça break out bon bah tant mieux c'est un break out quelques minutes après là sur ce gros break out actuel donc c'est bien ça montre qu'on a son est sorti de ces zones de combat par le haut et que là on déclenche enfin potentiellement on a marqué un bottom ici court terme ok techniquement ici sur du court terme il y a un bottom qui s'est marqué pour l'instant on parlera de bottom court terme de retracement ici donc quel est l'objectif pardon de ce retracement premier arrêt au minimum probablement donc 61,5 très très probablement il ya aussi des liquidations à venir chercher j'ai ça ici alors hop 61 61,5 ici 62 probablement qu'on va venir les chercher il ya aussi des gens qui veulent vendre vers ces niveaux là je le vois sur des rebites hop ici là jusqu'au 61,9 donc il ya des vendeurs qui veulent vendre et en plus de ça il ya des liquidations short qui attendent donc c'est parfait et en plus de ça donc là je fais un petit peu d'endorfler en même temps c'est ce que j'expliquais aux élèves au début de brief donc ça vous l'a vu su hier on a liquidé les stops évident ici on est venu chercher les stops évident on a liquidé des positions ici on voit ici au niveau des liquidations longues et encore on voit pas tout ok dans je suis en 15 minutes c'est bon donc là on le voit bien les liquidations longues n'y a pas de problème mais ce que je veux ajouter ici enfin ce que j'ai vu ce matin je l'ai dit aux élèves c'est qu'il ya eu beaucoup beaucoup de peur sur le support je m'explique ici oui comment l'open interest il a diminué alors que on est on ne bougeait pas on était toujours sur le support ça ça montre vraiment de la peur et je l'ai aussi vu sur bitmex sur bitmex ça se voit énormément donc là je vais cocher que bitmex tac 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 ok donc là ça se voit beaucoup on a clôturé énormément de positions je vais passer en une heure là sur le support donc ça ça traduit de la peur quand on est sur un niveau de support et contre et qu'on clôture énormément de positions ça montre tout simplement que les gens ont peur si les gens sont confiants clôture pas leur position ils ajoutent voire même à leur position mais clôture pas quand les gens clôturent c'est qu'ils ont extrêmement peur et si on regarde l'open interest par exemple sur bitmex c'est là où ça se voit bien on est revenu chercher un niveau d'open interest donc c'est quoi l'open interest pour ceux qui savent pas pour les plus débutants je t'explique c'est assez important donc vous puissiez comprendre c'est le nombre de positions qui sont ouvertes que ce soit longue et short on peut pas savoir c'est du long ou du short mais c'est en tout cas le nombre d'argent qui est misé sur le contrat dérivé donc ici en l'occurrence sur bitmex parce que là j'ai décidé d'appuyer que sur bitmex donc en gros là en argent pareil entre guillemets sur les contrats dérivés on a environ 564 millions de dollars faut savoir que ici lorsqu'on était sur le support on était aux environs des 636 millions lors de la consolidation on a baissé jusqu'à 575 millions donc il y a eu 76 j'ai pas dit 70 millions de têtes peut-être que c'est pas ça 580 560 pardon non c'était ici 625 575 ouais 50 millions environ deux positions clôturées donc là c'est que bitmex mais si on regarde le global c'est beaucoup enfin si on regarde tous les tous les exchanges dérivés c'est beaucoup en usd et surtout ce qui est intéressant c'est que sur bitmex on est revenu chercher un niveau d'intérêt qui était équivalent au niveau d'intérêt des 46 mille dollars donc là en gros sur bitmex il ya beaucoup de gens qui ont flippé qui ont clôturé leurs longues et ça on le voit sur tous les exchange donc là je mets l'open interest donc le nombre de positions ouvert que ce soit short et long sur tous les contrats donc c'est à dire en usd donc binance bitmex baby terry bit uobi etc etc donc là il nous fait une moyenne de tout enfin l'additionne tout c'est pas une moyenne mais l'additionne tout même choix même peut-être mettre average mais c'est pas intéressant on veut on veut le delta donc enfin l'addition de tout donc le cumulative et ici on regarde bah pareil en fait c'est à dire que sur le support sur la majorité des exchanges la majorité des contrats dérivés les mecs ont clôturé leur position donc ici ils ont flippé donc si les mecs ont flippé ici ils ont clôturé leur position c'est qu'ils ont eu peur c'est qu'on leur a fait assez peur donc le marché ici pose un petit bottom donc ça c'est une bonne chose ce qu'il faut surveiller aussi c'est que la remontée ici qu'elle ne se fasse pas avec c'est à dire une euphorie il faut vraiment qu'ils aient du désespoir sur le rebond donc en gros il faut que l'open interest ne monte pas fortement et il faut que le funding reste assez faible et que les spreads baissent voire est faible actuellement sur ce rebond ici on le voit le spread sur binance diminue ça c'est positif ça veut dire que ça c'est un mouvement qui est initié par le spot qui n'est pas initié par les contrats dérivés pour le contrat dérivé super au spot ça montre que la pression acheteuse est plus fort sur le dérivé c'est ce que je vous ai expliqué et donc pense que j'ai expliqué il ya longtemps et donc à ce moment là ça montre bel et bien que en gros la pression acheteuse est plus importante sur le dérivé c'est parce qu'on veut voir pour un bon mouvement haussier faut vraiment que la pression acheteuse soit plus importante sur le spot donc le spot lead en fait simplement que le prix du spot soit plus haut que le prix du dérivé que ce soit pas un mouvement simplement de faux mots sur le contrat dérivé mais vraiment de l'achat purement sur le spot et donc là de ce qu'on voit c'est qu'en tout cas sur binance c'est bien le spread baisse donc ça montre bel et bien ici donc j'ai btc usdt binance que le prix du dérivé baisse comparé au prix du spot de binance donc ça c'est une bonne chose ça montre que ça c'est un bon mouvement sur le spot également si on regarde ici sur baby donc là j'ai le spread de baby donc là je compare binance et baby là ça monte un petit peu mais on voit qu'on a eu beaucoup de désespoir ici là et beaucoup de désespoir ce matin donc là depuis le 27 octobre on est venu dans le rouge donc ça c'était du liquidation et là on est venu dans le rouge surtout dans la nuit même hier donc là il ya eu un peu de désespoir ici sur baby donc c'est une bonne chose c'est une bonne chose c'est beaucoup de mecs qui ont clôturé leurs longues donc ça c'est super ok donc pour résumer si jamais ici on a vraiment posé un bottom techniquement il ya des signes de bottom court terme ok et qu'on a réellement posé un bottom ici donc je vais plutôt prendre une charte qui est clean peut-être ici bah non en fait au final dit ouais plutôt ici hop en daily alors c'est très simple si on a vraiment posé un bottom ok et qu'on a une remontée il ne faut pas que cette remontée se fasse dans l'euphorie et que ça y est les gens aillent foutre du levier sur le bitcoin et dans les alts non donc les gens soient contre le mouvement ou ne s'y intéresse pas donc en gros que l'open interest n'explose pas et que les funding et les spreads n'explose pas donc ça c'est à surveiller c'est ce qu'on va surveiller nous pour l'instant le spread sur 28 est à 5 dollars donc c'est assez faible et terrem 3 dollars c'est pas super élevé franchement ça va si ça reste comme ça c'est pas trop dramatique et là sur binance c'est surtout intéressant c'est là où binance a lâché pas trop l'affaire là on voit que les spreads se calment vraiment donc ça c'est une bonne chose ça montre vraiment que le sentiment bullish s'est calmé et une chose aussi que je voulais dire là c'est sur by bit non c'est pas ici voilà c'est comme ça que je l'ai vu sur bitmex que il ya eu vraiment du disbelief ici du désespoir mais c'est c'est où que j'ai ça mince j'essaie de vous trouver ça ça on s'en fout où est ce que je peux vous avoir ça bon c'est pas grave si jamais ça me revient je vous montrerai sur by bit voilà c'est ici on est passé dans l'opinité reste de 55 milliards environ super élevé et après le nettoyage on est redescendu à 48 milliards donc là eu beaucoup beaucoup de positions qui ont été clôturés et liquidés sur les alcoines c'est une bonne chose ça veut dire qu'il ya eu un petit peu d'excitation sur les alts ça a été nettoyé direct donc ça veut dire que probablement le mouvement d'hier était un mouvement de nettoyage sur les alcoines ça on en parlait il n'y a aucun mouvement enfin il n'y a pas de bear market sur ce marché là c'était juste pour nettoyer un petit peu donc la question qu'on se pose maintenant c'est est ce que le nettoyage il est fini donc c'est à dire qu'on est venu chercher les liquidations et stop juste sous ses creux il ya eu assez de nettoyage en open interest bon il a chuté de plus d'un milliard sur bitcoin c'est une bonne chose quasiment ouais depuis le top on a on a bien chuté de plus d'un milliard donc il pas mal de liquidations liquidées il ya beaucoup de longs qui ont été clôturés c'est une bonne chose est ce que ça y est c'est fini on a fini de corriger ici on est venu chercher les stops et les liquidations qu'on voulait les gros ont pu racheter ça on en parlait aussi un mais hop il y avait de gros ordres d'achat qui attendait au niveau des liquidations encore de gros ordres qui attendent ici donc c'est pour ça on va voir deux scénarios soit on réenclenche ici et c'est bon c'est à dire que si on renclenche ici que les mecs continuent de shorter le mouvement aussi ou qui sont contre le mouvement qu'ils se disent non mais pourquoi le bitcoin tu manques tu dois baisser c'est bon ça veut dire qu'on va aller faire un nouveau sommet en revanche si sur ce rebond actuellement qu'on connaît là tout le monde rentre à l'achat donc là on va le voir grâce à quoi grâce à un interest et au funding si le funding se remet à monter que les spreads se remettent à monter que l'open interest remonte il ya de grosses probabilités qu'on soit juste dans un rebond et donc à ce moment là on soit donc dans un scénario potentiellement comme ceci avant d'aller poser un bottom ok donc à ne pas oublier les 53 mille dollars ok donc là pour l'instant c'est difficile de dire si on va y aller parce que si on y va on nettoie quasiment il n'y a plus aucun boules quasiment sur le bitcoin la question c'est est ce que ça y est on a déjà c'est nettoyé sur le bitcoin et sur les ailes sur les ailes j'estime que oui sur le bitcoin on pourrait nettoyer un petit peu plus maintenant franchement pour moi les derniers boules ils ont capitulé ici ici beaucoup pas les derniers peut-être mais il ya beaucoup de boules qui ont capitulé ici ça je vous l'ai dit je le vois niveau d'open interest qui a bien diminué sur le support donc ils ont bien clôturé leur longue donc le train bien été déchargé avec cette petite peur sur le support on rejette le support donc ça c'est une bonne chose donc techniquement si les gens ne longue pas ce rebond ne longue pas cette accélération haussière techniquement c'est bon signe on pourrait aller plus haut voire même péter la tâche des 67000 et en gros le bottom ça y est il est ici le dip il est fini maintenant je le répète une dernière fois si les gens commencent à longue ici ben c'est ce qui fait qu'on pourrait faire un dernier mouvement baissier jusqu'au 53 mille pour venir filer ses gros ordres parce qu'il ya des liquidations qui attendent et ça permettrait de filer ses gros ordres ceux qui comprennent pas trop ce concept j'ai expliqué tout ça en détail hier donc à l'instant t je dirais que c'est vraiment bon signe qu'on peut reprendre le mouvement haussier franchement également une chose à ne pas oublier ici c'est que marché l'aiment bien à chaque fois avaler les boules et ravaler les bergs etc donc ici on avait avalé les boules ici maintenant ce que je disais aux élèves en si on reclôture à ce moment là au dessus des 61 1450 nous avons une nouvelle pattern de retournement qui avalera tous les vendeurs ici en plus de ça on est venu chasser tous les stops donc ça aussi ça pourrait être amené à renclencher un mouvement haussier ce serait super positif ok donc pour être sorti d'affaires faut idéalement péter les 61 1500 ce qui est bien techniquement c'est que ça correspond aussi on l'a vu ici au premier arrêt donc si on peut être le premier arrêt c'est aussi une bonne chose on pourrait se rediriger vers la trend line qui n'a toujours pas été retesté vers les 63 k 200 environ et si on break ça bon bah c'est bon signe dynamique haussière enfin si on instaure une dynamique haussière de l'autre côté poursuite haussière tout simplement ok c'est bien ici d'avoir eu du disbelief du désespoir et à beaucoup de positions clôturées donc techniquement le train était déchargé il ya tout ce qu'il faut là pour relancer un mouvement haussier tant que les gens ne sont pas en train de refaire aux mots c'est good par exemple comment identifier du faux mot pas vous le voyez ici je vous montre ça rapidement mais quand va il open interest qui monte donc il ya beaucoup de positions qui s'ouvrent et que le funding monte fortement aussi ça ça indique quoi tout simplement bas ça indique il ya beaucoup de gens qui viennent acheter le marché avec du levier donc tout simplement ce sont des acheteurs à dégager même chose ici par exemple sur le rebond là sur le rebond les gens étaient assez bullish comment on peut voir ça open interest qui monte funding qui monte qui est assez élevé ratio long qui monte ici beaucoup de gens qui viennent dans le train et même ici en beaucoup de gens qui lâchent pas trop l'affaire ici là open interest qui monte malgré le prix qui baisse bon on n'était pas super enfin n'était pas en train de continuer de monter mais il est resté assez élevé donc des gens qui continuent d'acheter ici bon bah on nettoie ça par contre si ça monte avec le funding reste assez calme que les spreads ne s'excite pas trop et que l'open interest il monte pas trop vite il monte un petit peu rien de d'exceptionnel bah ce sera bon en fait ce sera le signal que les gens sont pas trop bullish et qu'on peut y aller voilà vous savez tout pour le bitcoin et termes c'est exactement pareil je vais le faire quand même alors était un du coup voyez ici sur et terre l'open interest il monte un petit peu plus et le funding se remet à monter donc là d'ailleurs je vais mettre un average hop comme ceci ok donc le funding peut monter de deux façons quand il ya deux possibilités pour justifier une montée du funding la première c'est que du coup on liquide des shorts qui fait que ça crée une pression acheteuse parce que un short qui se fait liquider c'est un achat sur le dérivé c'est un boy market donc c'est ce qui fait de la pression acheteuse donc le dérivé peut monter contrairement aux spots et c'est ce qui fait que le funding peut monter ok donc là ce qui m'intéresse c'est surtout le spread sur binance le spread est très très calme ok par même diminuer un petit peu donc pour moi il n'y a pas un faux mot exceptionnel sur ethereum il ya un peu plus d'intérêt sur les terres sur ce mouvement haussier mais rien de fou donc franchement pour l'instant ça va pareil ici sur et terre on voit que ça commence à monter comme ceci et que les spreads se remettent à monter et que les funding monte et que l'open interest explose vous savez que les gens sont en train de rentrer massivement longue et qu'il faudra nettoyer ça pour repartir tout simplement voilà mais actuellement il ya un dramatique c'est par contre il n'y a pas eu ce qu'on a eu sur ethereum sur bitcoin c'est à dire que là sur cette consolidation on n'a pas eu en open interest qui a chuté massivement juste ici là là quand on a commencé à réattaquer le support des 3009 là ça a commencé à chuter bien donc là ça clôturé des positions mais c'est c'est pas énorme franchement c'est pas énorme en valeur et ça se voit bien mais en valeur usd ça se voit pas énormément mais bon pour le moment on a liquidé des boules ici c'est correct on a déchargé le train sur sur les alcains c'est correct également il ya eu beaucoup de désespoir sur le support du bitcoin ici franchement c'est très correct c'est ce qui peut réenclencher des mouvements haussiers que et théorème pourra suivre tout simplement très rapidement et théorème techniquement mais les dans cette zone de combat donc poser les alertes entre 4375 et 3885 qui résolution baissière à ce moment là suite à cette divergence et à ce william qui sort d'état d'enfoncement ça pourrait justifier un retracement un peu plus profond si on sort vers le haut ces mouvements de continuation cassure d'ath et est probablement ici qu'on se dirigera vers les 4900 dollars voire même les 5000 dollars potentiellement ce qui serait extrêmement positif honnêtement ce qui serait très positif donc voilà vous savez tout bien d'autres à dire maintenant ce qu'il faut juste surveiller c'est le comportement des gens sur ce rebond s'ils sont euphorique on ira plus bas s'ils sont dans le désespoir on pourra monter tranquillement vous savez tout et donc du coup je vais vous parler de matic qui est en train de faire un énorme w huclid donc là on est en train de confirmer une grosse structure de continuation donc là il donne un signal assez fort est ce que c'est un signal pour les investisseurs oui et non investisseurs chercher le positionnement dans la zone de rechargement donc entre les 59 centimes et les 1,05 on en a parlé depuis longtemps comme d'habitude des zones de rechargement l'investisseur achète dans les zones de rechargement vraiment c'est un truc tout simple à faire et franchement c'est vraiment pas compliqué honnêtement c'est vraiment pas compliqué à mettre en place il suffit juste de tracer en fibre du bottom jusqu'au top et vous localiser une zone d'investissement intéressante tout simplement pour ne pas faux mot mais acheter du sang comme ça fonctionne les marchés par contre là la structure qui est donnée c'est vraiment une structure de continuation importante donc on est en train de péter la dernière résistance ici en weekly donc c'est très très bien les 1,90 $ on est en train de s'en affranchir donc matic est probablement en train de préparer un nouvel ath ok qui dit nouvel ath il dit qu'il faut targeter les objectifs donc je vais le faire avec vous je vais ajouter juste d'autres niveaux alors je vais ajouter 2,618 comme ceci ajouter 3,618 et je vais ajouter 4,618 ici ok donc déjà l'objectif en cas de nouvel ath pour moi se trouve entre minimum 3,90 $ et 4,70 $ ok objectif assez intéressant un objectif intermédiaire serait donc les 3,30 $ ensuite 4,03 $ ça tombe bien c'est pilement aligné sur le ratio doré ici 1,618 ici donc grosse zone de profit en grosse zone confluence ici sur les 4 $ environ rappelez vous du petit type du petit type pardon donc du petit conseil que je vous ai donné qui est de toujours essayer de vendre avant les gros chiffres ronds que généralement les ordres books sont bien gonflé au niveau des chiffres ronds parce que tout le monde veut les vendre donc le but c'est de les prendre de court donc si tout le monde veut vendre à 4 $ peut-être que vendre à 3,97 $ peut être intéressant je le fais souvent et franchement ça me sauve des fois de pouvoir vendre avant des gros chiffres ronds ici ensuite pareil on a les 1,68 et les 200 % ici donc 4,95 $ et 4,11 $ peut être une zone de profit aussi ensuite très intéressant ici 2,68 et 200 % qui sont alignés donc pareil 5,98 $ et 6,07 $ zone de vente ensuite objectif que j'estime assez intéressant les 7,642 $ donc 7,642 $ donc 7,64 $ ensuite objectif très intéressant 10,18 $ enfin 10,15 $ environ 10,20 $ pardon et 10,32 $ donc 10,32 $ et 10,20 $ c'est objectif maximum entre guillemets on peut en trouver d'autres sur la montée il y aura du développement donc on pourra trouver d'autres objectifs mais déjà ici il y a c'est dire très très bien 13 $ environ donc franchement très 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 bien donc voilà c'est pour ça que je voulais vous parler de ma tic je vous fais une petite update donc en gros il fait un gros mouvement de continuation c'est très très bien c'est ce qui prépare potentiellement un nouvel ath est-ce que pour un investisseur c'est le moment idéal moi je dirais plus que c'est pour des traders de continuation donc des suiveurs de tendance pour l'investisseur c'est un peu un peu tard honnêtement c'est plutôt ici ou encore une fois quand on en parlait l'année dernière en hiver dernier vous avez dit bon celui-là les cadeaux c'était ici qu'on peut regarder donc au niveau des trois centimes ce qui peut être intéressant si c'est sur glas no je vais vous dire ça de regarder ce que les 1% des plus riches sont en train de distribuer sur cette montée ça c'est des datas très puissantes alors non ils ont même ré accumulé là sur la descente donc ils sont pas encore en train de vendre ça fait que ces 1% plus riches peuvent holder très très longtemps mais voilà si on voit par exemple que ça commence à chuter ça voudrait dire que les 1% des plus riches commencent à vendre donc ça pourrait être intéressant de prendre profit avec eux mais là j'ai pas trop l'impression que c'est en train de vendre j'ai envie de voir ce qu'il y a sur les exchanges la balance diminue de plus en plus waouh ça c'est fou là il y avait 25% des tokens sur exchange là maintenant il n'y a plus que 1% des tokens sur exchange c'est à dire que le matic est très rare sur les exchanges donc là il doit être bloqué dans des smart contracts ou autre chose je pense ou ailleurs devrait voir peut-être pour du farming ou autre faudrait voir je sais pas trop si vous pouvez vous renseigner vous me dire serait intéressant mais en tout cas où elle est aux cannes sont bien sortis des exchange donc ce qui veut dire que s'il ya une grosse demande qui se recrée sur matic il va faudra se battre en fait tout simplement si le truc est rare sur les exchanges c'est le seul moyen d'en acheter bas faudra se battre pour en avoir ce qui fait que le il ya une faible offre s'il ya une grosse demande à les prix peuvent monter énormément et un truc que je vous montrais également c'est quoi une marque et cal ici et on va voir s'il ya des news qui arrive voir s'il ya des news qui arrive alors 1er novembre il ya une conférence j'ai l'impression ouais également ici ouais voilà donc il ya des conférences qui arrivent en novembre peut-être qu'ils vont annoncer quelque chose à voir donc c'est peut-être que ce mouvement aussi il ya des insiders qui sont au courant de quelque chose et que ça pourrait être annoncé ensuite et un dernier truc que je vais regarder non pas ici ça va être polygonmatique de voir s'il ya des investisseurs dessus des fonds d'investissement donc à conne baisse ventures donc à conne baisse qui est dessus c'est pas rien c'est un gros fonds d'investissement conne baisse ici pour le coup donc c'est qu'il ya ça a potentiellement encore du potentiel je passe c'est trop français mais en tout cas oui c'est que c'est intéressant c'est que c'est intéressant je dis pas qu'il faut acheter ici idéalement c'était la zone de rechargement je dis juste que pour ceux qui sont déjà positionnés dedans et là c'est plus tôt pour ceux qui sont positionnés dedans vous avez un potentiel de revente qui est bien plus élevé et on peut regarder en termes de market cap donc ça sera pas demain bien évidemment par exemple sur grt je parle de prix plus élevé ça veut pas dire que ce sera fait demain loin de là ça peut mettre plusieurs mois peut-être même plusieurs années ce sont des objectifs qu'on peut estimer réaliste donc là il bug un petit peu connie co il a du mal mais admettons matic on pourrait voir des market cap alors il a combien à l'heure actuelle il est à 13 milliards ce qui est une capillation déjà élevée donc c'est pas sur ces assets que vous ferez x100 loin de là très peu probablement mais déjà un x5 ça le ramènerait aux environs des 60 un peu plus 13 x 5 65 ouais c'est ça 65 milliards 65 milliards de market cap pour moi j'estime que c'est réaliste si le marché crypto a un beau potentiel pour vous donner une petite comparaison marché crypto c'est environ 2,7 milliards de market cap donc 2700 milliards de market cap donc bon ça peut paraître élevé savoir que l'or c'est environ 12 mille milliards donc déjà le market cap il est du des cryptos c'est quatre fois inférieur à celui du gold il faut savoir que le s&p 500 c'est environ plus de 60 mille milliards donc dites vous que les crypto monnaies c'est encore une goutte d'eau comparé au monde institutionnel enfin au monde traditionnel donc est-ce que ce serait aberrant un jour d'avoir un market cap crypto équivalent à celui de l'or donc 12 mille milliards j'estime que pour moi ça ne serait pas aberrant parce que ça regroupe bitcoin l'ethereum ça regroupe tous les nft les metaverses etc donc voilà c'est vraiment de nouvelles technologies qui arrivent pour moi ça a le potentiel de devenir concurrencer l'or en termes de market cap je dis pas qu'il faut comparer les altcoins à l'or ou le bitcoin alors il n'y a rien à voir enfin les crypto monnaies alors je parle juste en termes de valeur boursière en termes de d'argent et donc est-ce que ça le potentiel de bouffer le market cap de l'or pour moi les crypto monnaies oui peuvent bouffer le market cap de l'or est-ce qu'on peut bouffer le market cap du s&p 500 des valeurs qui représente le s&p je doute 60 mille milliards c'est encore super élevé peut-être dans 10 15 ans pourquoi pas mais à l'heure actuelle je trouve que c'est super élevé mais en tout cas venir chercher du 8000 10 mille milliards pourquoi pas donc si le market cap des cryptos représente 8000 milliards 10 mille milliards est-ce que c'est aberrant de penser que matic puisse représenter 65 milliards je pense pas honnêtement je pense pas que ce soit aberrant de penser ça donc ça en fait des objectifs réalistes donc là je parle plutôt pour ceux qui sont déjà dedans vous allez pouvoir vendre potentiellement plus haut ce qu'ils sont pas dedans en termes de potentiel et en termes de retour sur investissement il ya peut-être plus intéressant ailleurs que sur matic en termes de retour sur investissement maintenant celui qui décide d'entrer sur ce signal ce gros w weekly on va à ce moment là faut être prêt à perdre tout entre guillemets et à prendre profit plus haut et pas à faire une performance de de malade je vois pas matic par exemple arrivé à 100 dollars en termes de market cap serait trop élevé maintenant 10 15 20 dollars pourquoi pas pourquoi pas donc on peut estimer que c'est encore un investissement intéressant mais dites-vous que vous entrez un petit peu sur le tard comparé à ceux qui étaient déjà présents là bas voilà quand je mets en logarithmique on voit bien que on est un peu sur le tard maintenant ça ressemble beaucoup à la charte d'ethereum aussi et toutes les autres franchement je le dis souvent mais tous les autres ressemblent à ça à ethereum de 2017 mais voilà par exemple matic et ethereum on peut aussi décomparé et théorème c'était pareil continuation ici donc il ya peut-être encore du potentiel par exemple j'étais passé de 400 dollars à 1400 donc il a fait grosso modo un fois trois et demi en termes de pourcentage ça donne depuis son top 235% bon si matic fait pareil admettons 235% ici ça nous ramènerait donc dans les ouais dans les 9 10 dollars ce qui fait que c'est réaliste 9 dollars c'est réaliste parce que pour vous ça en vaut la chandelle de pouvoir en gros risquer par exemple je sais pas voilà ce qui est important de se poser je finirai là dessus c'est est ce que je suis prêt à risquer temps pour potentiellement gagner temps admettons d'un exemple c'est après je clôturerai le brief là dessus si j'investis 5% de mon capital et que ces 5% représente 500 euros suis-je prêt la question à se poser c'est suis-je prêt à perdre mais 500 euros et donc si je prends si je me dis en objectif moi j'achète ici matic je le revends pas avant les allez on va prendre je le revends pas avant les 7 dollars donc grosso modo 7 dollars donc ce qui ferait potentiellement au prix actuel si on achète ici une hausse de 265% donc un fois 3,7 environ si je dis pas de bêtises et je calcule bien un peu plus un 3,75 donc suis-je prêt à perdre mes 500 euros pour faire une performance de 3,75 environ donc deux fois 3,75 voilà ça c'est une question à se poser est ce que je suis prêt à faire une performance de 3,75 ici donc en gros de multiplier mon argent par 3,75 si oui bah let's go let's go sinon bah je n'achète pas tout simplement voilà ok et là on calcule le risk reward donc techniquement on est presque sérieux à 0 donc c'est ça de tout perdre donc là en gros on simule un stop à 0 pour calculer ce que je suis prêt à perdre ce que je suis prêt à à gagner donc là je vais retirer le logarithmique sinon ça va m'embêter hop comme ceci donc on est prêt à perdre 99 99% donc 100% de l'investissement donc à perdre les 500 euros et si je monte jusqu'à grosso modo 7 dollars grosso modo là bas est ce que je suis prêt à risquer un pour gagner 2,70 telle est la réponse donc à faire 3,7 x 3,7 environ sur mon investissement est ce que je suis prêt à faire ça si oui let's go sinon let's go est ce que ça vaut le coup de risquer 500 balles pour gagner pour 3,7 sur ces mêmes 500 balles si oui je peux investir sinon je vais voir ailleurs autre exemple prend une autre crypto monnaie au hasard on avait vu quoi par exemple récemment je sais pas vas-y je prends un exemple au hasard les assets qui sont encore assez bas bon on a vu ça tout à l'heure en brief qui a des localisations encore assez intéressante hop admettons ici est ce que c'est plus intéressant de par exemple je risque mais 500 balles ici je suis presque série à 0 comme ceci et ensuite je me dis moi je revends pas avant 7 dollars cette fois ci ici est ce que c'est plus intéressant de risquer ces 500 balles ici pour potentiellement gagner on va dire 1 x 8 700 % c'est x 8 donc faire x 8 sur ces 500 balles est ce que c'est peut-être pas plus intéressant de le faire ici maintenant la question à se poser c'est est ce que ont et à le potentiel de faire 700 % ou pas parce qu'on peut très bien s'arrêter avant donc le but bien évidemment c'est pas de tout d'acheter tous ici de tour au vendre ici cette vente sur la montée se ferait une moyenne de vente si on peut vendre encore plus haut tant mieux mais il ya toujours cette question à se poser ce que je suis prêt à perdre autant pour gagner de temps à gagner tant est ce que le risque envoie la chandelle c'est ça la base de l'investissement c'est toujours le risk reward est ce que est ce que ce que je peux gagner potentiellement c'est intéressant comparé au risque et sur 10 à 7 même si j'en ai que 4 qui performent est ce que ces 4 qui performent vont me faire plus gagner que ce que je vais perdre c'est ça aussi la question si par exemple vous achetez 10 à 7 il y en a eu huit qui meurt et il y en a trois vous faites un fois 10 vous êtes rentabilisé si vous faites fois 10 sur les trois vous êtes rentabilisé maintenant si vous en achetez 10 et il y en a eu huit qui meurt et sur les deux vous faites un vous faites un 50% c'est pas rentable c'est pas rentable donc ça aussi c'est la question du risque on ne peut pas avoir raison toujours en investissement mais le but c'est pas forcément d'avoir la majorité qui font des gains vous n'êtes pas obligé d'avoir six à sept qui performent pour faire du bien mais juste si à chaque fois je gagne trois fois ou quatre fois plus que ce que j'ai investi bah je peux me permettre de gagner quatre fois sur dix donc je sais pas j'ai investi sur 20 à 7 on a 7 qui font x4 bah en termes de risk reward faudrait calculer mais je suis quasiment certain qu'on est bon je suis quasiment certain qu'on est bon qu'on va faire de l'argent pourtant il y en a 13 qui meurt mais sur les 7 je fais un x4 donc en termes d'argent investi je suis rentabilisé ok c'est comme ça qu'il faut fonctionner bon c'est un petit type de fin de brief j'espère que ça vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur discorde mais le lien en description en commentaire si vous souhaitez rejoindre l'école vous pouvez le faire dorénavant d'ores déjà maintenant via les modalités crypto pour rejoindre le 28 octobre vous avez accès jusqu'au 29 novembre pour un mois il ya toujours les offres de réduction ici qui sont dispo et ça tout le temps donc ça c'est que les vieux via les modalités crypto si vous souhaitez rejoindre via le patron donc tout ce qui est paiement paypal et cartes bancaires donc en euros il faudra attendre absolument le 1er novembre ne rejoignez pas maintenant il faudra attendre le 1er novembre donc lundi 1er novembre si je dis pas de bêtise sera bien un lundi ce sera bien un lundi donc faudra attendre le lundi 1er novembre via le patron mais via les crypto vous pouvez rejoindre maintenant si vous avez une quelconque question au niveau de l'école n'hésitez pas à la poser à un des professeurs connectés en haut à droite ou alors vous regardez la FAQ et la vidéo de présentation en description ou en commentaire vous aurez réponse à vos questions probablement tout est dispo en rediffusion pour ceux qui se demandent je le précise du coup on se retrouve demain matin pour un prochain brief et le dernier de la semaine bonne journée à tous ciao